C'est exactement là que je vais faire ma prochaine vidéo sur le vocabulaire du cerf Toi tu fais du temps là-bas, au début j'étais là-bas j'avais les planches en fond et tout Le vocabulaire ! Alors ! Je vais vous apprendre les... Déjà tu leur dis bonjour déjà espèce gros malpoli C'est à toi de dire bonjour Putain je commence déjà à transpirer c'est chaud Ne crie pas déjà Ah ouais je crie ? Et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Et oui et oui et oui ça y est on est déjà le 8 décembre Donc aujourd'hui j'ai décidé... Je vérifie Pour la vidéo d'aujourd'hui je voulais tout simplement reprendre l'une de mes vidéos de l'année dernière En fait on avait fait une analyse vidéo Donc c'est Jordan bien évidemment qui avait fait cette analyse Et du coup étant donné que c'est une vidéo que vous avez quand même pas mal aimée Je me suis dit qu'on allait la refaire cette année avec une nouvelle session Donc du coup j'ai mélangé deux sessions exactement Parce que j'avais pas assez de vagues sinon C'est donc Jordan qui va m'aider aujourd'hui Je le rappelle il est prof de surf Donc si jamais vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter Vous avez toutes les infos en barre de description Du coup Tu fais la pub pour Apple Ah ouais mais je m'en fous ils sont trop bien Ah ouais c'est cher mais putain Regarde pas mon code Alors du coup on commence par une session La première session c'était donc à Laboel Donc c'était sur la droite de Laboel Donc un spot ici en Guadeloupe Tu dirais quoi au niveau du niveau C'est mon spot Déjà Non C'est un spot intermédiaire confirmé Il y a une gauche et une droite La gauche est plus pour les confirmer La droite un petit peu plus intermédiaire confirmé Il faut quand même avoir du niveau C'est du riff donc il n'y a pas de plage Donc il faut quand même avoir un bon niveau Ça veut dire j'ai un bon niveau Bon j'ai du intermédiaire aussi Donc les conditions de ce jour là Bon il n'y avait pas de vent C'était le jour où c'était un peu clean quand même Il y avait du monde mais ça allait De 4 La vague est clean Mais il y a quand même pas mal de clapot dans la vague Elle n'est pas lisse Souvent à la boelle en vrai Ça dépend des jours Mais oui elle est compliquée Il y a d'autres spots beaucoup plus faciles pour faire du longboard Mais C'est vrai qu'il y a toujours un petit clapot Qui vient gêner Il y a beaucoup d'eau dans la vague Il y a un gros ressac entre la gauche et la droite Donc ça met toujours du clapot D'ailleurs c'est tellement difficile Parce que vu qu'il y a plein de dos Je vois tout le temps les 7 arrivées Je me dis oh my god Énorme la série Et en fait je monte je monte et je me fais avoir Il n'y a plus rien Elle ne casse pas Ouais tout le temps ça me fait tout le temps ça là-bas Bref du coup Parlons maintenant de la vague Attends il faut que je la revoie Ok Donc on est reparti Ok Bien ramé déjà Tu t'éloignes un peu trop Moi je me rappelle c'est moi qui ai filmé J'avais pas trop zoomé Et on voit pas la mousse A l'intérieur Ça veut dire que t'es quand même bien éloigné de la mousse Donc dans la partie plate de la vague Ouais Au début j'ai vu tu te mets debout Et t'essayes de faire un sorte de petit cut back Là tu te mets debout Tu pars en travers Et t'essayes de revenir Parce que tu sens que t'es un peu trop loin Mais tu reviens pas du tout assez Ouais Tu fais un mini virage Là t'aurais dû vraiment venir chercher la mousse La toucher presque Et hop repartir J'exagère pas le mouvement en fait C'est ça Ouais mais c'est que tu regardes pas du tout Le nose est pas mal Ouais Tu l'as fait au bon moment Je pensais pas que j'allais le mettre Parce que je voyais qu'il y avait pas de vague Je me suis bon j'y vais Au pire bah tant pis Et ouais il est passé mais non Enfin pour moi c'est pas Bah plouf Ouais plouf Mais de toute façon Il était pas top Ouais donc sur cette vague Ouais il manque du cutback Quand il y a pas de mur pour faire un nose Quand ça tend pas devant vous Le mieux c'est vraiment de revenir chercher le creux vers la mousse Pour essayer d'avoir un petit creux juste après quoi Se rapprocher de la mousse au maximum Oui chef Allez vague suivante C'est le même spot Ouais même spot Même jour Ouais Ouais tu m'as fait la même Un faux cutback Un deuxième Bon tu peux Tu peux faire ton auto-analyse là C'est mes cutbacks Je les trouve minables Enfin c'est pas des cutbacks Ouais Là déjà Ouais déjà je regarde pas Non au début Ouais Quoi au début Quand on lâche Quand je pars Là tu pars Ouais T'appu bien sur ta jambe avant Ouais ok Donc tu pars comme si t'allais faire un bottom Ouais Pourquoi tu le fais pas Pourquoi tu t'arrêtes là en bas de vague Comment ça ? Là il faudrait que t'arrives à remonter Là j'aurais dû descendre Pour remonter vers le pied du gars Ok Pour pouvoir ensuite faire ton cutback Là tu te retrouves en bas de vague Donc pour faire un cutback c'est impossible Ouais mais si je fais ça à mi-sie je lui coupe ses jambes hein Non C'est pas fou C'est pas fou Putain ma gueule Mais il faut que tu utilises vraiment toute cette hauteur de vague Quand tu remontes il faut remonter en haut de la vague Quand tu descends il faut bien descendre Là tu pars tu descends et tu fais des petits zigzags en bas de vague Ouais On remonte On s'éloigne bien Ça tu sais faire en plus t'éloigner du creux Donc tu t'éloignes mais ensuite hop tu reviens Là t'es pas assez éloigné en vrai Ok On va plus aller t'éloigner un peu plus pour avoir le temps de tourner De regarder vers où tu vas et d'y aller Tu me dis à chaque fois Ah j'ai peur de revenir trop proche de la mousse et qu'elle me cogne Ouais Mais vu que t'es proche c'est vrai que le temps que t'y ailles Ouais Le temps que ta planche tourne la mousse sera déjà là Donc plus tu vas être éloigné de la mousse Plus t'auras le temps de faire ça et de repartir Ouais Quand je veux faire mon cutback je me dis à tout moment Il y a quelqu'un en bas qui fait pas le tour Et je fais baiser galère quoi Non mais ça c'est un détail Oui mais tu vois Là par exemple tu vois qu'il y a personne devant toi On est d'accord Déjà lui il est là Non Eh regarde Regarde Lui il est là là tu vois Là je sais dans ma tête Je l'ai vu je me suis dit à tout moment Je lâche ma planche ça va tomber Il va se la prendre tu vois Vision d'optique il est pas devant toi Ah non 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 Mais vas-y fais défiler la vidéo Tu vois il est fait devant moi Mais t'as pas géré Oui mais la vague avance donc oui Mais regarde tout le people là Mais il te gêne pas Là tu dois descendre Pour faire un bottom Ouais mais le monde me gêne tu vois Genre j'ai peur à chaque fois de me prendre des jambes Non regarde là t'as fait la ligne parfaite en vrai Là t'as commencé à monter Mais t'y es pas allé franchement Ok donc là on passe à un autre spot Donc qui est Port-Louis Voilà c'est vraiment mon spot préféré ici en Guadeloupe Là les conditions c'est quand même mieux C'est pas la même chose Déjà il y a vraiment un mur C'est rare quand même qu'il y ait des vagues qui Comme ça il y a tout le temps un petit mur pour faire Bah justement pour essayer de faire des nozes et tout Je m'endors Bah tu le dis si je te fais chier Tu respectes pas ma vidéo Je te fais pas Alors on est à Port-Louis Tu vas manier ça là Allez 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 tu t'endors vas-y Non bah c'est toi Raconte nous comment c'est Bah non c'est toi à Port-Louis C'est bien pour le Lombard c'est pas bien Moi j'ai commencé tu es en train de bailler Bah maintenant tu parles Moi je dis que c'est la perfection Merci C'est une vague world class pour le Lombard Si Je vais au fou je suis con Je disais donc si vous avez entendu parler de la Guadeloupe pour le Cerf Vous avez forcément entendu parler de ce spot là Vraiment c'est le top du top Pour ceux qui me suivent vous le savez Souvent mes vidéos sont tournées là bas Ça fait partie du top 10 des meilleures vagues au monde en Lombard C'est parti on la regarde Ah c'était moche Ah j'ai pas aimé Non ça allait Non non j'ai pas aimé Le début de la vague déjà Vas-y Là tu pars dans la vague Tu prends une direction directement C'est pas trop mal C'est ce qu'il fallait faire Là je cours Ouais T'as pas stabilisé avant Mais tu restabilises là Donc ça va J'aurais dû continuer Non Même pas Non là c'est bien T'aurais limite dû faire un petit cutback Comme t'aimes bien les faire Ah ouais mais je trouve que là Il y a quand même un mur Si le temps que je passe le cutback Mais regarde là Toute cette zone là Ah ouais tu dis ça toi Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mur Et que c'est pas normal Ouais 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 Non oui c'est vrai il y a du mur Là on voit pas C'est quand même très zoomé Donc on voit pas la vague Mais Non mais ta ligne était pas mal Hein Est-ce que t'es au nose Non Je suis pas sûr Je suis pas là Ah tu vois bien enfin Il y a le rail Et je suis derrière la ligne jaune Ça c'est pas compté comme un nose Je sais je sais Je déteste ça en plus Ça m'énerve Tu tiens bien T'as la bonne ligne T'es pas au nose Ça c'est bien Le retour directement Pas croisé Ouais C'est pas mal Hop Et là Tu te remets bien T'es bien stable Pas chassé Même pas croisé Ça t'envoie ça Derc Ça c'est moche Ça je trouve ça horrible Et là hop La vague va bientôt fermer C'est la cata Va falloir apprendre à faire des rollers à la fin maintenant Des rien de pris Pour finir sa vague Bim La prochaine Ok on passe à la vague suivante Alors le spot c'est toujours pour Louis C'est la même session Ouais On est d'accord Ouais Bah le reste des vidéos ce sera au même moment Et la même session Même session Ok Donc déjà la vague est un tout petit peu plus grosse Ouais quand même Il est de 50 centimètres Il n'est pas plus haut Faux nose Et là il y a un faux Ouais Oh merde Déjà pas de nose C'est pas un vrai Ce qui est bien sur le dernier nose C'est que tu te mets au nose Et tu tiens Tu tiens Tu tiens Tu tiens Et tu vois la mousse arriver en face de toi Et tu y restes Ouais Ça c'est bien Avant je me rappelle Tu faisais un nose A peine tu le voyais de mousse Hop tu reculais Là t'as bien tenu jusqu'au bout A la fin t'as même clémé Non même pas J'ai fait Ouf J'ai eu peur Wouhou C'est pas un clém ça Dites nous en commentaire Si elle clème ou pas C'est pas un clém Je fais comme ça Genre Oh putain j'ai eu chaud au cul C'est eux qui décideront La plupart des gens Ils sont toujours en train de crédit Et donc je connais déjà la réponse Mais je suis pas en train de clémé Regarde Analyse mon clém Je suis là Oh putain T'as vu T'as vu Ah t'as vu J'ai fermé Et j'ai quand même Continué ma vague C'est quoi Donc premier nose Dommage T'y étais pas T'aurais pu Et le deuxième Pas mal Ok pour celle-ci On passe à la vague suivante Parti Ouais Là je l'ai bien Enfin Il est un peu sur le côté Oh la 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 Ça t'aurait aidé De savoir faire des cutbacks Non Le premier nose Etait pas mal Bien parti Hop t'as pris ta trajectoire Pas croisé Nickel T'as stabilisé Bien en haute vague Hop Dernier pas Bien en nose Bien hein Lui il était vraiment bien En plus tu t'es arrêté pile au moment où La vague était toute plate Et là Bah yaya Et là C'est bien parce que t'essayes de faire un cutback Quand même à l'endroit où il faudrait le faire Mais encore une fois Comme sur les premières vidéos à la bouelle Tu regardes pas La mousse Ok pour celle-ci On passe à la vague suivante Euh elle fait 8 mètres Je peux quand même dire que je prends des plus grosses vagues qu'avant Ah bah oui Heureusement d'ailleurs Ça s'est fait Y'a eu un an qui s'est écoulé Fallait que tu prennes des vagues un peu plus grosses J'avais vraiment peur Ouais Non c'est vrai Maintenant c'est mieux Maintenant déjà tu vas à la bouelle Oui déjà L'année dernière pour faire une vidéo à la bouelle Bah jamais Ouais Impossible Ok bon Oh le bateau C'est pas le bateau qu'on veut voir Le nose il y est pas du tout Ça va pas du tout Oh la la C'était fiasco On termine sur cette vague là en plus J'ai besoin de la revoir Bien parti dans la vague Hop tu t'es mis dans ta ligne Ouais Premier pas T'es trop éloigné de la mousse La vague est tellement plate Qu'il n'y a pas de pente Donc t'es pas en équilibre D'habitude l'arrière de ton lombard Il reste quand même bien dans le creux Regarde à l'arrière de ton lombard Il est où il n'y a pas de vague Je suis dénommée La mousse elle est tout là bas Non il n'y a pas C'était pas une vague pour faire un nose Ok j'aurais dû faire un cut back Ouais Faut vraiment que j'arrive à faire Ou partir au take off bien plus dans le creux Hein Ou partir plus à l'intérieur Au take off Ouais 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 je vois ce que tu veux dire Normalement je pars un peu plus à l'intérieur Mais le fait qu'elle soit grosse J'ai dû aller la chercher au large Bon là tu vois Là tu aurais dû faire Un cut back Donc là maintenant qu'on a vu toutes les vidéos Sur quoi il faut que tu travailles le plus Cut back Ouais Il te manque que ça Que ça non enfin Bah les nose en vrai tu les as bien Je commence à les avoir Ouais Mais c'est pas le fait non plus Non tu les as tu les as C'est juste que tu les fais à des endroits Où c'est pas assez creux des fois Ouais ouais Et grâce au cut back Tu vas pouvoir être toujours placé Bien dans le creux Ouais je vois ce que tu veux dire Il faut que tu arrives à faire un cut back Bon et bien voilà Cette vidéo est terminée Je sais que vous aimez bien Les analyses vidéo Je sais que j'en fais pas assez Et que ça vous plaît Mais voilà voilà Il faut Faut contacter Jordan Si vous avez besoin En tout cas N'hésitez pas à le contacter sur Instagram Enfin bref je le disais donc N'hésitez pas à le contacter Si vous avez besoin Que ce soit pour du coaching vidéo Que ce soit pour des cours débutants Intermédiaires Peu importe votre niveau N'hésitez pas à le contacter Sur ce on se donne rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros gros bisous Ciao Oubliez pas de liker On like on like C'est le spot C'est incroyable Enfin si vous êtes en Guadeloupe Vous avez Donc coure-moi la parole Je te dirai rien Donc aujourd'hui J'ai décidé tout simplement De reprendre l'une de mes vidéos Des Je suis à fond dans ta vidéo Oui bah je crois Mais en même temps On est à la clim On est là Dans le lit Enfin bref Contactez-le N'hésitez pas A le contact Ah 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 ah